Bonjour et bienvenue sur cette VOD des techniques harmoniques. Nous venons de terminer le stage présentiel des techniques harmoniques et de travail au sol durant deux jours. Je suis Mathieu Schlachet, directeur du CFPCO et c'est pour moi un vrai plaisir de vous présenter cette vidéo dans laquelle vous allez pouvoir découvrir comment appliquer les techniques harmoniques au sol, comment également les appliquer sur table et vous verrez qu'entre les deux chapitres au sol et sur table il y a toute la théorie, les indications et contre-indications qui concernent cette boîte à outils ostéopathique. OCFPCO c'est probablement l'un des outils qu'on a le plus raffiné parce qu'on est en contact privilégié avec les deux ostéopathes Eyal Lederman et Philippe Beach qui ont contribué dans ce siècle à faire en sorte que ces techniques réémergent. Amusez-vous à les apprendre, il y a quasiment aucune contre-indication à leur pratique et donc vous pouvez le faire autant avec des confrères qu'avec votre famille à la maison, ce rythme berçant est très agréable. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Régnier, l'enseignant de ce module. Merci de votre fidélité et d'autres présences, à bientôt ! Les techniques harmoniques c'est un ensemble de techniques qui sont rythmiques et oscillatoires et qui vont aussi permettre d'avoir une action de drainage parce qu'on utilise beaucoup de pompage articulaire et c'est des techniques qu'on va utiliser notamment sur les phases aiguës, les phases algiques mais qui vont avoir aussi beaucoup d'autres portées notamment un qui est fondamental, qui va être dans une relaxation très profonde du patient. On pense qu'en fait dès le début de l'ostéopathie ce genre de technique était présente et c'est des techniques qu'on va retrouver dans toutes les cultures, notamment les cultures orientales, on se coupe du corps, dans le shiatsu, dans le massage thai et en ostéo ce sont plutôt des techniques qui ont été récupérées à l'origine et qui ont été ramenées en Angleterre notamment par le Digital John qui ont été utilisés par John Verlham et qui ont été vraiment banalisées et vraiment analysées par Eyal Lederman. Les techniques harmoniques, en tout cas l'abord qu'on en a ici au CFPCO permettent en fait une liberté assez importante, favorisent en fait des techniques qui sont assez instinctives et qui nous permettent d'avoir beaucoup d'options de traitement d'abord du patient. C'est un syncrétisme de différentes influences et on a beaucoup d'éléments qui sont basés sur les preuves qui est une des marques dont on tient ici au CFPCO et on permet en même temps aux praticiens d'avoir un abord du patient qui va vraiment être beaucoup plus aisé avec vraiment les techniques au sol ou alors les techniques sur table donc on s'adapte à différentes choses et on donne plein d'éléments soit dans le hands-on, le traitement des mains avec les mains, soit dans le hands-off où on va permettre d'automiser le patient et dans ce stage on donne aussi beaucoup d'outils pour permettre aux thérapeutes de prendre soin de soi. On a une pratique qui va vraiment donner énormément d'options. Voilà et on sera très content de pouvoir vous les partager.